Aujourd'hui on va s'atteler au test du nouveau Revopoint, Pop Roi, c'est lui ! Allez ! Paf ! Chier dedans ! Je suis sûr que vous êtes nombreux à vouloir acheter un scanner 3D, vous dire « Oh bah tiens, ça doit être bien de pouvoir scanner ces trucs soi-même et tout ! » Et bah dans cette vidéo, on va vous faire voir que vaut ce scanner et surtout comment l'utiliser. Parce que ça c'est important, parce que c'est pas si simple. Première chose, on va voir le contenu de la boîte. Sachez que nous on a pas eu la version Deluxe, mais elle existe. On vous mettra une petite photo genre par là pour vous faire voir le contenu du pack. Mais là on a le pack standard. Donc les premières choses qu'on va retrouver dans le pack, ça va être une turntable. Ça veut dire une table qui tourne en anglais. Comme quoi on peut faire des unboxings et en plus apprendre en rigolant. Ici on va avoir une plaque de calibration qui va permettre de… Calibrer ! Calibrer, bien joué, ça c'est bien vu mec. Bien entendu la notice ultra importante, c'est fourni avec justement la turntable. On va venir mettre le disque si t'as suivi et c'est motorisé. Ce qui va permettre de faire tourner son modèle à scanner. Et du coup de pas avoir à tourner tout seul autour de… T'as capté ! Tu vois t'as compris quoi. On sait que vous sachiez, ok ? Ici on va avoir des petites gommettes spéciales. Donc c'est des petits autocollants. Je vous expliquerai à quoi ils servent juste après. Ici on va avoir un petit buste de tombe d'arron. Voilà, pour faire les petits tests de scan. Pour voir ce que ça donne directement à l'usage. Et bien sûr ce que vous attendez tous. Le voici, le Revopoint Pop 3. C'est un format très compact, il est ultra léger. Tu le mets dans ta poche comme ça ? Tu te barres ? J'irais bien scanner des trucs dans la rue comme ça. Sur le devant vous allez avoir les caméras et bien sûr le capteur infrarouge. Et des leds qui vont clignoter pour éclairer votre modèle et avoir une meilleure définition. Sur le derrière ils ont ajouté des boutons d'accès rapide. Donc pour augmenter la luminosité ou non. Et reprendre le scan et l'arrêter. C'est super pratique. C'est fourni aussi avec un petit trépied qui est plutôt de bonne qualité. C'est pas non plus le trépied de l'année mais ça se fait bien le taf. Et à quoi il va nous servir ? Bah en fait tout simplement il y a une monture aussi pour les smartphones. Bah... C'est comme ça ? Ah oui ! Donc ce qu'il faut savoir, il s'utilise avec le téléphone. Il y a une application qui est prévue pour ça. Donc là vous avez juste à fixer le support du téléphone sur le scan. Voilà. Ensuite tu viens mettre ton téléphone. Voilà. Et ensuite on met le trépied. Tout simplement. Ce qu'il faut savoir c'est que pour l'utiliser avec un smartphone il vous faudra une batterie externe. Et oui parce que ça prend pas la batterie du téléphone pour l'alimenter. Cet appareil c'est vendu sur le site de Revopoint. Ils me l'ont pas envoyé. C'est bien normal. Et la dernière chose présente dans le pack. C'est un espèce de truc en silicone très collant. Merde. Non mais ça colle de ouf c'est trop bien. Ah 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 ah. Ah, il est dégueulasse. Ah ah, le carnage. On peut travailler ? Nickel. bon du coup on va venir le coller sur la plateforme oui il est dégueulasse mais il colle toujours et donc on a cette partie là qui est le plateau qui va permettre de scanner comme je vous disais et en plus il est démontable un peu comme ta daron et donc vous allez pouvoir le plier alors je vais essayer de le défaire sans le casser qu'il se déplie et il se plie en plusieurs parties donc vous pouvez le ranger dans votre poche comme ça c'est super pratique on met comme ça et on va mettre notre sujet en plein milieu simple comme bonjour bonjour et dans la version avancée donc du pop 3 et ben on a un plateau avec deux axes mais ça marche déjà très bien avec ça maintenant on va parler un peu de précision sur les objets on est aux alentours de 0,05 mm chirurgicale oui je fais un accent italien alors je suis un chirurgien son italien je sais pas bon maintenant qu'on vous a présenté le scanner avec l'ensemble des accessoires qui sont fournis avec on va vous parler de l'utilisation parce que c'est ça que vous voulez savoir pour mes tests j'ai utilisé un ordinateur là c'est un macbook pour utiliser un windows c'est compatible avec ça fonctionne très bien il n'y a pas besoin d'avoir un pc ultra puissant ça sert à rien la seule chose qui va changer avec les performances c'est le temps de traitement des images à la fin c'est là où ça va prendre plus de temps et au final c'est tout ce qui va changer donc là je vais le brancher je vais vous faire voir que c'est ultra simple à utiliser ah oui j'ai oublié c'est livré avec un sac poubelle non pas du tout oui là c'est gênant en fait c'est une toile qui va vous permettre d'enlever bah en fait tous les éléments qui peuvent perturber le scan derrière et comme la couleur noire et le brillant est très mal détecté par le scanner bah en fait vous aurez votre figurine au premier plan et ça marchera super bien mais ça on va en parler juste après pour le branchement c'est ultra simple vous avez une prise usb voilà qu'on vient mettre dans un port usb de l'ordinateur c'est incroyable avez vous pensé à rebooter votre live box et donc là on vient plug directement sur le scanner c'est très simple il est rouge il va clignoter et ensuite on a une vis de serrage alors par contre la vis de serrage je trouve qu'elle est très mal foutue parce que en fait j'ai du mal comme elle est trop collée au câble c'est un peu chiant un tournevis mais flemme le voici le voilà il est tout beau il est tout mignon et un tout petit breton donc là le scanner est branché j'ai installé le logiciel de revopung donc c'est revoscan 5 parce qu'avant il y en a eu le 4 je sais pas probablement le 3 et donc là on sait que notre scanner est connecté pourquoi ça va être hyper désagréable attention aux épileptiques waouh waouh c'est incroyable ici ou quoi donc là tout est fonctionnel et on va pouvoir attaquer le scan on est là pour ça non ou pas et bien sûr après je vous ferai voir les résultats de ce que j'ai fait donc maintenant on va venir brancher notre table la table tournante en français soit vous branchez surprise secteur ou soit sur l'ordinateur directement avec mais par contre il ya un avantage de le brancher sur l'ordinateur je vais vous le faire voir tout de suite mais ça ne marche pas vous avez deux sens de rotation un vers la droite et un vers la gauche et vous avez une molette ici qui vous permet de régler la vitesse donc là on met le petit sujet et la table tourne soirée ambiance incroyable donc en gros en cinq minutes vous déballez votre scanner vous installer logiciel et c'est prêt il ya vraiment très peu de choses à faire vous allez avoir un calibrage à faire ça va être de tourner le scanner dans ce sens là voilà et une fois dans ce sens là une fois c'est détecté c'est bon le scanner est prêt à scanner non c'est pas une vanne ça marche comme ça et donc pour toute la partie scan on va passer au bureau parce que c'est plus simple de travailler là bas allez on y va on se retrouve sur le logiciel revoscan 5 le scanner est branché on a préparé la petite plateforme tournante et là on va pouvoir lancer notre premier scan vous allez voir c'est ultra simple à utiliser la première chose qu'on voit ici c'est le réglage d'exposition le logiciel qui va nous dire si la pièce est bien éclairé pas assez ça sera caractérisé par des petites tâches soit bleu soit rouge donc rouge trop exposé et bleu pas assez donc soit vous passez en ajustement automatique donc en exposition automatique ou soit vous laissez comme ça et là vous allez choisir l'exposition que vous voulez là vous voyez on est vraiment surexposé sur la partie droite on va avoir la précision donc on a haute précision ou précision standard on va avoir le suivi de forme ou le suivi des marqueurs le suivi des marqueurs ce sera surtout pour des objets sombres c'est là où on va ajouter les petites gommettes que vous avez fait voir tout à l'heure donc là on va se mettre en suivi de forme bien sûr on peut choisir un scan en couleur ou non alors ça ça dépend vraiment si vous voulez réutiliser le fichier 3d pour faire de l'animation j'en sais rien ensuite vous avez le type d'objet d'aller avoir l'objet sombre l'objet normal ou partie du corps ou un corps entier corps humain ou un animal une chèvre une poule juste ici on va voir la profondeur de numérisation ce qui va permettre de masquer ou non des choses qui peuvent être derrière le décor ici pour l'accessoire on va avoir la gestion du plateau mais par contre c'est sur le deux axes donc ça sera dans le pack avancé nous on a le pack basique dans la partie du bas on va pouvoir voir le cadrage de notre objet donc voir s'il est bon on va le régler pour qu'il soit pile poil au milieu on va le relever un tout petit peu et comme vous pouvez le voir on a un indicateur sur le côté qui va nous dire si on est trop loin trop près ou si c'est excellent une fois que c'est fait on va pouvoir lancer notre scan c'est parti juste ici vous allez voir le nombre d'image qui va augmenter donc ça c'est le scanner qui va prendre des photos il n'y a pas vraiment de moyenne sur le nombre de photos que vous allez prendre de votre modèle ça va dépendre de plein de paramètres une fois qu'il a fait le tour et que vous voyez que la forme est bonne dans ce cas là vous pouvez couper le scan et ça sera bon il n'y a pas besoin d'avoir des milliards de photos pour que ça soit nickel là ça j'ai terminé mon scan ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur terminer et là on va pouvoir venir nettoyer la figurine et commencer à faire le maillage donc le maillage ça sert à quoi ça va être de relier des points entre eux pour définir une silhouette c'est très vulgarisé donc ensuite on va avoir un panneau édition qui va nous permettre de venir nettoyer toutes ces petites formes qui servent à rien et vous avez deux choix vous avez le choix en automatique ou en manuel moi j'ai toujours passé par le automatique et là on va venir faire la fusion du nuage de points et la construction du maillage voilà c'est parti le traitement va durer plus ou moins longtemps par rapport au nombre de photos que vous avez et bien sûr par rapport à la puissance de votre ordinateur on en parlait juste avant que maintenant on va attendre ça vous laisse le temps de vous abonner d'ailleurs lâcher un like de soutenir quelqu'un qui se donne les moyens quoi tu trahis dur mon maillage est terminé on voit que le résultat est vraiment très très correct on a un petit éditeur au sein du logiciel qui va nous permettre de venir virer tous les petits points qui a derrière tu auras juste à les sélectionner donc là on va prendre l'outil rectangle là et on vient les supprimer tout simplement donc là on les sélectionne on les sélectionne tous ont fait un petit zoom on vient de sélectionner tout ça parce qu'on n'en veut pas et on vient cliquer sur le petit icône poubelle voilà et donc là on se retrouve avec une forme scanné c'est très propre bien sûr c'est pour les biens de la vidéo mais si vous laissez tourner beaucoup plus longtemps vous allez avoir une définition supérieure maintenant on va pour exporter notre modèle et là on va voir le choix avec plusieurs types de fichiers soit de l'obj du pl y ou du stl pour les besoins on va utiliser du stl comme il s'appelle lui lui je vais l'appeler patrick donc on va l'appeler patrick mon projet était sauvegardé là je viens d'apporter mon scan dans zbrush maintenant on va pouvoir passer à la partie que je vous disais tout à l'heure de modifier le fichier pour voir plus de détails et donc c'est là qu'on va pouvoir venir nettoyer notre modèle donc comme je vous ai dit on va pouvoir venir lisser un petit peu voilà donc là c'est pour la vidéo mais généralement ça prend beaucoup plus de temps donc on vient nettoyer les traits lisser un peu les polygones ça ça va être une étape essentielle si vous voulez avoir un modèle très bien fini il va falloir revenir bosser votre modèle encore une fois avec un logiciel de modélisation 3d que ce soit zbrush ou mesh mixer il y en a plein d'autres qui existent et donc maintenant je vous propose de voir les résultats et pour ça on se retrouve au studio waouh on est de retour au studio donc le premier objet que j'ai scanné c'était une madeleine voilà je l'avais sur mon bureau elle a été à moitié manger faut savoir que cette madeleine à peu près trois semaines quand j'ai lancé scan j'ai choisi le mode objet avec la précision haute haute précision précision haute et donc voici le résultat du scanner forcément faut se rappeler que à la voie là il ya un bouc a été enlevé mais sinon en termes de résultats et en termes de taille clairement c'est vraiment très bien respecté on a même le petit trou qui est là donc le scanner est venu vraiment chercher dans le détail franchement le résultat est très très sympa donc là j'ai utilisé un filament cher c'est très joli tout à fait non ça fait trois semaines à moins ça pas bon ça va montre ensuite on est passé au scan de ce pokémon avant qu'il soit explosé par denis un salta banque t'as bien cassé mon rivoli ouais c'est mon pokémon préféré non c'est faux donc du coup il était pas comme ça à la base mais voilà le résultat du scan et on voit encore une fois que les proportions sont bien respectées mais il ya une condition que je vais vous expliquer maintenant ça c'est un fichier 3d stl que j'ai imprimé directement donc on voit que les faces sont bien planes il n'y a pas de souci il n'y a pas d'aberration il n'y a pas de petits trucs qui viennent se glisser par rapport au scan 3d donc c'était pour ça que je les volontairement mis avec des supports c'est pour vous faire voir qu'en fait il ya certains endroits où le scanner et ben il va falloir venir retravailler votre modèle sert qui va fort utiliser un logiciel de modélisation 3d alors ça peut être mesh mixer qui est gratuit je vous le conseille vivement qui marche très bien vous allez avoir zbrush qui lui est payant donc il vous faudra quand même quelques compétences dans la 3d pour lisser etc donc ne prenez pas l'achat d'un scanner à la légère parce que si vous attendez avant un résultat propre dès le départ en sortie de scan et vous dire bah c'est bon mon truc est fait non ça ne marche pas comme ça vraiment vous êtes sur l'achat d'un scanner aux alentours de 600 à 700 euros même un achat réfléchi donc prenez bien ça en compte donc là par exemple là on voit qu'il ya plein de petites aspérités et de l'autre côté j'ai juste lissé un petit peu pour faire voir le résultat vous voyez que les parties sont beaucoup plus lisse et j'ai volontairement fait ça pour faire voir la différence entre les deux donc prenez bien ça en ligne de compte ensuite j'ai pris le scanner pour scanner une personne et là ça s'est plutôt bien passé encore une fois il ya eu un gros travail de retouches je tiens à le dire mais voilà ce que ça donne donc là je suis revenu retracer un peu le nez la bouche les traits du visage et clairement c'est super propre il ya à peu près une vingtaine de minutes de travail avec le logiciel de modélisation mais en vrai le résultat est vraiment très stylé pour ça très très propre et surtout ce qu'il faut savoir c'est que les proportions sont très bien respectées au niveau des tailles c'est vraiment important de le dire et là c'est nickel je suis très content du résultat là je les volontairement grossi je te vois dylan écrire sur ton commentaire comme ça ouais mais t'as vu là c'est pas la même taille oui je les grossis pour les besoins de la vidéo que si je faisais un truc comme ça tu aurais rien vu là où j'étais très surpris c'est sur ce modèle là c'est le bout d'arc vador donc là maintenant à vous de me dire lequel a été scanné et lequel est le fichier natif là clairement on voit qu'il manque un petit peu de détails il ya des endroits où il manque un peu de détails donc là il ya aucune retouche derrière et le résultat est vraiment très très propre je suis très content du résultat donc ça veut dire qu'avec un petit peu de modélisation vous allez revenir retoucher un petit peu et bah vous arriverez à avoir un résultat similaire et ça ça fait plaisir et encore une fois en termes de taille bas tout est respecté dans les proportions on est vraiment nickel on est au poil de sauf sauf fesse cul donc là on était sur des formats c'est organique à part le rivoli oui je sais que c'est voli c'est bon tu vas faire quoi on va me dire oui les proportions c'est pas les mêmes je sais et donc là on est passé sur un coffre donc ça c'est un coffre de clash of clans si je dis pas de bêtises donc là je les scanner le résultat est plutôt sympa mais pareil ça manque il faudrait retoucher un petit peu le modèle et ça c'est dû à plusieurs choses pour la définition et ça je vous en parle maintenant il ya deux choses que le scanner n'aime pas traiter c'est la couleur noire oui il n'aime pas une couleur le noir c'est l'absence de couleurs ouais mais donc il n'aime pas du tout les couleurs sombres donc le noir en particulier pourquoi pourquoi parce que le noir absorbe la lumière tout simplement bah bien sûr donc ce qui se passe c'est que quand la lumière va venir partir du laser frapper la surface et revenir ou même les infrarouges comme la couleur noire absorbe énormément et bah en fait vous n'avez pas pouvoir scanner les parties voilà tout simplement surtout chiant parce que dans ce cas là il va falloir utiliser un spray qui est vendu sur la boutique de revampoint mais moi ce que je vous conseille c'est une astuce pas cher vous pouvez utiliser soit du talc soit de du shampoing à sec pour les vœufs et ça ça marche nickel chrome le talc est un peu plus collant donc voilà je vous conseille le spray pour les vœufs si t'as pas de cheveux bah tant pis voilà donc pour pallier à ce problème sur les parties noires ou très sombres et les parties brillantes c'est pour ça que c'est livré avec des petites gommettes de tracking donc il faudrait quand même mettre du shampoing à sec je vous le conseille absolument et là vous allez pouvoir mettre des petites gommettes comme ça comme à l'école donc là par exemple si on veut capturer ce point juste là on va pouvoir venir mettre des petites gommettes et là le tracking sera meilleur ça veut dire que l'appareil pourra mieux suivre les points et ça marche mieux donc j'ai utilisé ce scanner pour environ trois semaines et maintenant je vais vous livrer un avis éclairé dessus parce que je l'ai bien poncé sa mère la première chose comme je vous l'ai dit c'est les parties sombres et les parties brillantes au début on comprend pas trop mais on arrive à s'y faire et comme je vous ai dit avec du shampoing ou avec la bombe spéciale ça fonctionne très bien ce qui m'a le plus embêté en fait dans le scan c'est surtout la perte de suivi c'est à dire que quand votre modèle va tourner comme ça il ya souvent de la perte de suivi qui est dû soit à la vitesse trop rapide du plateau ou soit du logiciel qui n'arrive pas à suivre et ça clairement pour des grands objets quand vous mettez pause et que vous les reprendre et ben parfois l'appareil ne reprend pas en fait les points et vous êtes obligé de tout recommencer ça m'a pris énormément de temps de d'apprentissage pour comprendre vraiment comment ça fonctionnait bien par exemple on a scanné la main de denis et ce qui s'est passé à force de perdre des points il nous a ajouté des doigts et nous a ajouté des problèmes en fait dans le scan est obligé de recommencer plein de fois et on a lâché l'affaire parce que ça nous prenait beaucoup trop de temps après c'est vrai qu'on a que ça à foutre parce qu'on fait que des vidéos sur internet vraiment la perte du point de repère à chaque fois quand on scanne c'est ultra chiant faut tout recommencer et c'est vraiment une galère en vrai ce qui serait bien ce serait qu'ils ajoutent une option par exemple de revenir en arrière comme ça on puisse revenir dans le temps supprimer ces problèmes là revopoint c'est pour vous ça c'est gratuit le conseil est gratuit on est ouvert à la négociation concernant notre café non en fait il n'y a pas de problème avec ce scanner tout va bien Petite pause canette là quand même fait chaud Oh merde Du coup je disais cette perte de points que j'ai en scannant avec le téléphone je l'ai beaucoup moins alors je sais pas pourquoi mais j'ai beaucoup moins de perte de points et ça c'est plutôt pas mal et comme je vous ai dit par contre tu voudras une batterie externe dans la poche comme ça c'est pas hyper pratique mais ça fait le taf là on va venir au point assez critique c'est sur de la pièce technique comme vous l'avez vu sur les modèles organiques ça fonctionne très bien par contre sur les pièces techniques là ça pêche un peu là vous allez voir tout de suite ça c'est une pièce de la r5 de denis la sainte r5 et voici le résultat que j'ai sorti donc ça c'est directement en sortie de logiciel là je n'ai rien retouché j'ai vraiment sorti le fichier tel quel et c'est vrai que pour de la pièce on va dire client et ben j'ai un peu des doutes pour de l'utilisation professionnelle j'ai vraiment des doutes sur de la pièce vraiment technique comme ça parce que là il va falloir vraiment être très précis et là on se rend compte que clairement ça manque de beaucoup de détails il y aura beaucoup de travail à faire derrière bon une pièce comme ça c'est plus rapide de la faire soi même avec un photocopieur que d'utiliser un scanner ça c'est vraiment le point assez négatif pour moi conclusion conclusion donc on va commencer par les points positifs donc c'est un appareil très simple très léger et vraiment le coffret est très bien fourni on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer le logiciel est plutôt intuitif il se connecte très facilement j'ai pas rencontré de problème particulier surtout que je suis sur mac donc sur windows je sais pas comment ça se passe mais ça doit être pareil ça fonctionne très bien l'application mobile est vraiment par contre très mal noté mais moi je l'ai trouvée plutôt accessible donc ça s'est très bien passé on a un résultat très 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 acceptable vraiment même très propre sur de l'organique et ça ça fait vraiment plaisir parce que si vous avez des figurines à reproduire vous avez je sais pas vous avez envie de scanner votre petit frère votre mère ta daronne ton père ta grand mère et ben clairement c'est plutôt sympa surtout en mode mobile donc ce qu'il faut savoir c'est que dans le pack de base vous n'allez pas avoir sur la partie on va dire nomade mais pas de batterie donc il faudrait obligatoirement une batterie externe ça se branche très facilement avec votre smartphone en wifi ça m'a pas pris de difficultés particulières mais sachez que dans le pack avancé ils vendent ce genre de batterie qui remplace donc le trépied je trouve que c'est un très bon accessoire j'aurais bien voulu le tester quand même après franchement dans l'idée on se balade pas tout le temps avec un scanner sur soi on a toujours une prise de courant ou un ordinateur pour l'alimenter donc c'est pas si grave maintenant dans la partie scan pur et dur comme je vous ai dit c'est un scanner et la plupart des scanners sur les parties très sombres et les parties brillantes et ben ça marche pas très bien donc on est obligé d'ajouter soit du leur bombe spéciale soit du shampoing à sec et ça c'est sur la majorité des scanners du marché donc on peut pas en vouloir arriver au point parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi le gros point négatif c'est vraiment la perte de points pendant le scan ça m'a fait perdre un temps énorme j'avais du mal au début à comprendre comment ça fonctionnait donc il ya un temps d'adaptation à vraiment prendre en compte vous n'allez pas arriver à avoir des résultats hyper propres dès le départ il va falloir faire vos propres réglages je trouve qu'on est aussi pas assez accompagné au niveau de la mise en route on va dire sur les réglages du scan dans le logiciel en lui même mais une fois que j'ai trouvé les bons réglages après j'ai fait ça à la chaîne j'ai scanné comme un gros cochon et je sortais des trucs vraiment hyper correct maintenant sur la partie technique alors j'ai pas fait beaucoup de pièces parce que vraiment encore une fois avec la perte de points les réglages etc ça m'a pris beaucoup de temps trouve que le résultat est assez décevant sur des parties avec des arrêtes très marquées à voir peut-être que l'utilisation que j'en ai fait les réglages j'ai pas trouvé les bons réglages pour le moment et bien sûr le gros avertissement si vous ne modélisez pas à côté vous utilisez pas un logiciel de modelage 3d et bah vous pourrez pas retravailler les formes de vos modèles directement donc ça fonctionne très bien mais va falloir mettre les mains un peu dedans va falloir apprendre deux trois logiciels mais mesh mixeur encore une fois il est très simple à prendre en main et après on arrive à avoir des résultats très sympa en très peu de temps suivez quelques tutos et ça se passera très bien du coup pour son prix il est de 659 dollars ce qui fait à peu près 603 euros au moment où on tourne est ce que ça vaut le coup d'investir si vous allez scanner une pièce tous les trois mois clairement je vois pas l'intérêt par contre si vous avez beaucoup de choses à reproduire bah et que vous touchez un petit peu en modélisation bah ouais foncez c'est pas un appareil très cher quand on connaît le prix des scanners 3d habituellement on est plutôt sur des tranches entre 800 et 900 euros là vous êtes à 603 euros et vous avez un pack complet vous allez pouvoir scanner directement et ça c'est plutôt sympa pour le deuxième pack le pack avancé on a 769 dollars ce qui donne à peu près peu près 703 euros et vous verrez le pack est beaucoup plus complet après à vous de choisir si vous avez l'utilité d'avoir tous ces accessoires clairement j'ai taquiné mais déjà ce qu'il y avait dans le pack de base bah largement suffit pour tous les besoins que j'avais donc nous de notre côté on va continuer à l'utiliser pour ce qu'on est des visages on a pas mal de projets avec maintenant parmi vous s'il y en a qui ont des retours d'expérience à me donner sur des scanners n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi si vous voyez l'intérêt ou non d'avoir ce genre d'appareil le temps que tu écrives ton commentaire oublie pas de t'abonner ça fait quand même vachement plaisir parce qu'on est bientôt 130 000 sur la chaîne c'est un truc de dingue j'espère que mes vidéos vous plairont toujours autant je fais des gros bisous subscribe to koban he's the boss of 3d printing I've never seen such a talented printer in my life he makes incredible prints he makes incredible prints